bonjour à toutes et à tous première petite vidéo gemmologique qui va concerner en fait un petit échantillon de pierre de couleur verte comme vous pouvez voir ici donc c'est vraiment tout tout petit une pierre qui provient du Niger alors c'est un c'est un pour l'instant un beryl vert et ce que je voudrais essayer de faire avec vous c'est identifier ou non la présence de chrome dans cette pierre présence de chrome qui pourrait signifier qu'en fait cette pierre serait plutôt une émeraude qu'un beryl vert puisque une émeraude c'est un beryl un beryl vert qui est coloré par du chrome et ou du vanadium mais il y a du chrome dans une émeraude donc pour déterminer la présence de chrome dans une émeraude le gemmolog va utiliser notamment un outil qui est un peu rigolo à filmer et à regarder en plus assez facile à manipuler qui s'appelle le filtre de chelsea qui est donc ici voilà comme son nom l'indique donc le filtre de chelsea c'est quoi c'est un film spécial qui ne laisse passer que certaines couleurs donc notamment le rouge et le bleu et qui permet en plus d'identifier le chrome peut permettre aussi d'identifier le cobalt donc là comme nous sommes sur une pierre plutôt verte on s'attend à ce que si la pierre contient du chrome que la couleur de la pierre soit plutôt rouge ce qui est la réaction typique au filtre de chelsea une pierre contenant du chrome alors pour ce faire je vais donc avec ce filtre le placer sur le je vais essayer de le positionner sur l'appareil photo l'objectif et puis on va éclairer la pierre avec une lumière blanche c'est une lumière que j'ai c'est une lampe torche incandescente voilà parce que les lumières led c'est pas forcément recommandé pour éclairer une pierre donc là c'est vraiment une lampe torche classique avec une ampoule incandescente et logiquement en éclairant cette pierre et en regardant la couleur de la pierre au travers du filtre je devrais voir un changement de couleur ce qui devrait indiquer que la pierre contient du chrome alors on va procéder tout de suite à l'expérience je vais couper le flash je positionne le filtre c'est normal l'écran passe complètement noir j'allume et voilà donc en fait on voit ici juste le rayon lumineux là qui touche du blanc donc on voit qu'au centre du rayon lumineux on est blanc et donc je vais venir éclairer la pierre alors je vais essayer de me rapprocher un peu j'éclaire la pierre et donc on voit quand même l'apparition de rouge violacé notamment sur le pourtour du centre qui je vous le rappelle quand on regardait la pierre en fait je vais pour ce faire je vais éteindre enlever le filtre et réclairer avec la lumière donc on voit ici en fait que on a le coeur de la pierre qui est plutôt vert clair il ya une espèce de deux zones circulaires autour du coeur qui est plutôt elle vers vert un peu plus foncé et après on repasse à une zonation de couleur sur les bords en vert très clair donc si je repasse le filtre je rééquerre ma pierre je vois que le centre est plutôt vert vert à translucide mais par contre je vois je vois que le pourtour le pourtour de la pierre donc la zone qui était vert tout à l'heure elle elle rougit donc j'ai bien une réaction au niveau du filtre j'ai bien une réaction de la pierre avec le filtre de Chelsea et donc j'en déduis que cette pierre contient du chrome voilà donc ça c'est pour le filtre de Chelsea alors votre petite expérience que je vais faire avec vous en direct live c'est observer justement la pierre avec un petit objectif ici qui me permet alors ça vaut ce que ça vaut c'est un grossissement par 60 et avec le téléphone je devrais pouvoir passer à 120 en mettant un zoom x2 alors je vais d'abord observer la pierre avec une lumière alors ça c'est la lumière uv c'est des uv long on regardera après ce que ça donne mais déjà avec une lumière led blanche normal alors c'est les aléas du direct j'espère que voilà j'ai positionné la pierre ici mon objectif pardon j'active le zoom voilà maintenant je vais chercher à observer voilà des fois ça ne va pas des fois je suis obligé de revenir voilà donc là là je suis je filme ma tranche avec une lumière blanche je la filme avec une un grossissement de 60 je vais essayer de passer en fois deux voilà donc là j'ai encore augmenté le grossissement je suis à 5 ans si je me réfère à ce qui a marqué sur l'objectif donc on voit très clairement en fait cette zone beaucoup plus vert menthe entoure le coeur qui est un peu plus vert clair on voit sur le côté en fait sur l'extérieur la côte on s'aperçoit que non seulement on a des inclusions on voit donc on voit qu'il y a un peu plus vert vert cap voilà et on voit que la partie externe est quasiment de la même couleur que le coeur c'est à dire un verre un peu plus clair donc c'est vraiment une très très belle pièce et qui donc qu'on tiendrait du chrome, notamment concentré dans cette partie verre-vermante. Alors la couleur verre-mante, c'est vraiment la couleur typique de l'hébrouille. C'est vraiment très joli à regarder. On voit vraiment la couleur verte. Voilà, alors je vais passer en lumière, je reviens en zoom, je vais passer en lumière UV. Voilà. Ça risque d'être un peu plus difficile à filmer en UV. Alors il faut que je trouve la pierre, elle est là. Et je passe en zoom x2. Donc je retrouve ici mes inclusions solides. Alors ici, il y a une légère réaction. Il y a cette partie-là qui réagit. Une partie un peu, mais ce n'est pas très très net. Aux UV longs. En général, une pierre va plus réagir aux UV courts. Le problème, c'est que les lampes aux UV courts nécessitent une protection, un port de lunettes. Pour protéger les yeux, parce que c'est très dangereux. Voilà. Bon, je préfère revenir à la lumière classique normale, pour vous la remontrer. C'est vraiment une très très jolie pierre. Et donc cet échantillon vient du Niger. Voilà. Voilà. Voilà, sur ces belles images, je vous souhaite une très très belle journée. Et puis j'espère vous retrouver très très vite pour d'autres vidéos, que ce soit gemmologiques, ou mes petites balades à la quête de mines et de gisements abandonnés, ou de voyages. J'espère vous retrouver très très vite. Merci pour votre attention. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501